Moi je suis un enfant divorcé et j'allais chez mon père avec N sur 2 et chez mon père j'avais complètement une autre vie. Et je pense que c'est un truc, enfin chez ma mère on venait de la Neuve, on avait une vie un peu de quartier etc. Et quand j'allais chez mon père j'avais vraiment des autres habits, un autre trou chaud de fringues et j'avais une vie qui était complètement différente d'un petit garçon de huple qui me plaisait pas du tout d'ailleurs. Et le dimanche je revenais chez moi et je changeais. Et je pense qu'il y a eu un truc autour de ça qui fait que voilà, avant de jouer une double vie comme ça, peut-être que j'y ai pris goût. Jean-Benoît Huge dans Le Fidèle. T'as vu de la grise, la Ferrari ? Quelle couche ! Quand j'étais petit j'en ai tout le temps ici, mais pourquoi ? Ah ouais ? T'avais quel âge ? J'ai bien que je t'inquiète quoi. T'as fait le Dianna Moustache ou quoi ? Jean-Benoît Huge s'il vous plaît, dans Le Fidèle ! Comédien éclectique, Jean-Benoît Huge obtient son premier Magritte ce soir en compagnon de Braquage de Mathias Cunard. C'est assez chouette parce que ça permet à des gens d'un moment donné signifier qu'ils aiment bien mon travail depuis longtemps sans spécialement que ce soit lié à ce film-là. Donc c'est ça qui est chouette dans un Magritte aussi, c'est que ça sort du one-shot quoi. Après ça se peut que voilà, des gens le resservent pour un rôle extraordinaire, mais il y a quand même souvent plus qu'un rôle derrière. Quand on le donne à quelqu'un, c'est souvent plus qu'un rôle quoi. Ou alors les espoirs à des gamines de 14 ans qu'on voit pour la première fois. Mais quand on le reçoit plus âgé, en tout cas, ça correspond à une continuité, ça c'est plutôt touchant. Bonjour, vous avez demandé un plombier? Mon évier est bouché. J'espère que vous avez de bons outils. C'est tout ce qu'il faut. Hum, il fait chaud ici. Regardez, c'est tout mouillé. Regardez, c'est tout dur. Ouais, ouais, c'est pas mal du tout, mais tu pourrais en faire une un peu avec moins d'accent, c'est possible ça. Quand on cherche à co-produire de la comédie en Belgique, avec les Français, souvent c'est allez-y, faites des accents, allez-y, parlez de frites et de fricadelles et faites d'e-connect. Et je pense qu'il y a vite un problème de comédie belge qui est une espèce de comédie très typée et qui a une espèce d'exotisme hyper raciste où on dit tiens, les Belges, alors qu'en fait, personne ne parle comme ça. Et je pense que c'est aussi ce qui fait qu'il y a une dépréciation de la comédie en Belgique. C'est que les gens disent oui, mais si c'est pour faire de la comédie, si c'est pour faire ça, alors ça m'intéresse pas de faire de la comédie. Je crois. Je comprends pas. On a fait ce qu'il fallait, on a fait du bruit. C'est quoi ça? Dans le sac de couchage? Ben, c'est Carlos. Non. Ben si, je le sais, c'est mon meilleur ami. Non, Antoine, ce n'est plus ton meilleur ami, c'est de la nourriture. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Règle numéro 1? Pas de nourriture. J'ai pas bien entendu. Pas de nourriture. Il y a des réalisateurs qui ont dit à un moment donné, on va écrire des superséries. C'est qu'en fait, le système de production, il y avait déjà des productions de séries qui étaient faites avant. C'est que je pense que d'un coup, il y a des réalisateurs qui ont dit, enfin, dont Mathieu en partie, mais aussi les gens d'ennemis publics, etc., qui ont dit, c'est bien beau de se plaindre du service public en disant que la télé, il n'y a que de la merde, c'est à nous de rendre la télé un peu meilleure. Et je pense que cette espèce de mouvement positif a été bon. Après, effectivement, la fédération et l'RTB a pris plus soin de ces séries, enfin, faisaient des intervenants étrangers. Il y a tout un système qui est fait autour. Mais je pense qu'à un moment donné, ça vient quand même de la part des auteurs et des réalisateurs qui ont commencé à dire « Bon, ben maintenant, on va un peu regarder ce qui se fait en France, on va un peu regarder ce qui se fait en Amérique, ce qui se fait en Angleterre, tout ce qu'il y a de HBO, etc. » Arrête de chier, ferme ta gueule deux secondes, OK ? C'est pas de ta faute. C'est de la faute de personne, c'est la vie, c'est comme ça. Alors maintenant, fais comme on a dit, OK ? Tu restes chez toi, tu vas dormir et on se voit demain. Putain de merde, putain de merde ! Les Silas ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou le salaire. Sous-titrage Société Radio-Canada